et salut les amis allez comme un semaine dernière on va continuer à célébrer les 5000 abonnés avec toujours pas mal de tirage au sort on n'a pas eu de nouveaux membres cette semaine on a juste eu gabriel forcé qui s'est réabonné et pour le tirage au sort hop j'ai tous marqué ici qu'on a eu et qui taille et plaisir une boxe ts troisty pierre maybeck ras rasorbach robin gorde giselin guermont qu'elle a florent pénin moulaire michael julien panissart laurent gonzalez riusei dsd jackster et matt bidosson donc tous les 15 vous m'écrivez par messenger de préférence et vous choisissez d'abord du coup ses tokens sur la page facebook team pile ou face ou un booster ça c'est selon vos choix et je donne ça par la poste dès la semaine prochaine aujourd'hui hop on va se retrouver pour le quart de finale ça y est on y est alors hop hop le quart de finale ça fait plaisir on va retrouver théomérie donc pas n'importe quel joueur et du coup pour la 13e monde que pas mal m'ont demandé on l'essaiera de la voir donc du coup lundi je vais essayer de me dépêcher pour la faire pour pour ce lundi là et comme ça vous verrez en fait à nouveau encore du félia parce que ben c'est clair que théomérie c'est vraiment un très très grand joueur et en plus en face on aura jules lestienne qui joue toujours au stick finger c'est vrai que vous vouliez pas trop voir d'un stick finger mais beaucoup de joueurs voulaient voir félia comment ça se passe et en plus la partie vraiment ultra intéressante donc je la mettrai lundi si j'ai le temps en tout cas pour aujourd'hui on attaque là le quart de finale je mets ici c'est parti c'est toi qui fait mais les deux voilà je peux y aller ah vas-y vas-y je pêche non et faire du blood ce sera une fin de temps je crois je me prends un truc dans la gueule moi donc on relance qui va être très très fort un match up un petit raccourci de la part de théo hop là alors la force de félia c'est que face à un deck contrôle on peut le poser en fin de tour et on peut reposer une menace à son tour et là du coup face à un deck mono rouge il peut pas faire de four à fin du tour parce que la création n'est pas encore là j'ai clair une phase d'attaque tu attaques avec le dom je vais pas avoir de blocs 16 je pense qu'il va le tuer quand il va vouloir l'équipe et je pense que théo n'est pas aussi bête il va pas l'équipe et de suite une carte on n'a pas vu depuis très très longtemps chercher une ça fait un golem 3-3 ouais combat donc un golem 3-3 qui arrive et du coup félia forcément ça va être très très fort qu'il va pouvoir tous les tours recréer en fait un 3-3 et 3 quand c'est créé de charnière ce tour-ci 3 au contrôle je te vois à 13 ouais d'ailleurs j'ai pas sorti mais ça c'est une 3-3 le token est un donc je trouvera un truc dessus pour montrer que c'est ouais je n'ai pas encore fait les tokens 3-3 je n'ai pas encore imprimé je les ferai bientôt à la fin de tour en fait je pense qu'il hésite à tuer le golem moi j'aimerais mettre 3 sur ton golem voilà il est décédé tu prends mon tour ? ouais on tape, pioche ah théomiri a le toc de pas mal de joueurs c'est-à-dire de shuffle ses cartes pour déstresser je pense pourtant il a l'air très très détendu quand on l'entend parler c'est rigolo tu veux me rentrer en phase d'attaque vas-y je vais t'attaquer avec feldon allez 11 ouais combien de cartes on a ? bon à 5 tu peux y aller je me doute vas-y on a toujours fin de tour mais après ils ont le temps s'il n'y a pas de temps pour le top 8 mais je pense qu'ils hésitaient à cramer les pisseuses en fait là c'est plus compliqué que face à un deck control quand on joue rouge face à un deck créature il faut savoir où on fout les blasts si on blaste les créatures ou si on met tout dans la trace c'est toujours ça la petite subtilité donc il passe à 8 ce qui est très risqué à mon avis là je pense qu'il aurait 20 il a oublié de déclarer son trigger mais je pense que théo qui sont un joueur très fair play 4 tu vas voir en effet dans les dégâts impératrice vagabonde il va tuer le mage de Scarifian enfin il va exiler le mage de Scarifian je pense il va gagner 2 et perdre 2 sur Feldon ouais parce que Feldon il peut le rejouer sinon donc il gagne 2 avec l'impératrice il perd 2 avec Feldon donc il reste à 8 pour l'instant et je pense que la chaine lightning face comme ça en début de tour n'avait vraiment aucun intérêt surtout quand on sait qu'il y a énormément sur la table là par contre les blasts en général on les met plutôt sur les créatures ouais moins 1 ça met une 2-2 je peux y aller ouais j'ai pas compris la chaine lightning en début de tour pourquoi faire ça mystère ah si pour booster le le mage de Scarifian ouais mais en ce cas je pense qu'il aurait fallu le faire quand même sur les pisseuses parce que là bientôt il va pouvoir booster des créatures avec l'ombre lance et surtout gagner des points de vie donc une donneuse de rune qui est 2 endurance qui va passer 3 à mon avis avec l'impératrice là s'il a un blast il faut le faire de suite parce qu'elle va être ingérable ensuite elle sera boostée avec l'ombre lance mais il va équiper avec l'ombre lance je pense ah ouais je suis assez surpris ah non il veut jouer vraiment au filière encore fin de tour j'arrive pas à voir ce qu'il a en main ah ouais ah il veut peut-être lâche fait alors ah c'est le tour décisif il passe à 6 ah il a peut-être un truc il colle 6 ouais ouais c'est pour toi hein oui oui il est gentil ce Théo il est bon et il est gentil franchement ça fait plaisir de voir ça en quart de finale très fair play alors est-ce qu'il a 6 points en main elles ont pas mis à jour le téléphone mais il est à 6 Théo il n'a que deux cartes qui mettent 6 wow il a moins que les deux blasts je vais rentrer en phase d'attaque tu peux je vais t'attaquer avec Felden je vais payer 4 je vais mettre 100 en jeu et oui c'est vrai qu'il joue ça lui Madara il peut payer 4 opposés donc il revient là il est là mais plus là il quitte pas la joue en fait il reste en jeu et il sera réutilisable à partir de ton entretien dégagement ouais parce que le phasing j'ai toujours un petit doute c'est bien avec l'arbitre à côté en plus donc il est là mais il est caché donc tout ce qui est en fait trigger d'arrivée en jeu ne fonctionne pas je vais essayer de te mettre 4 face et oui ce ne sera pas suffisant ce ne sera pas suffisant et je vous le dis c'était le tour décisif et j'ai peur que enfin j'ai peur pour le joueur de mono rouge je n'ai peur que ce soit trop tard en tout cas parce qu'il va commencer à gagner pas mal de points de vidéo et là il y a un, deux, trois, quatre poum donc je repasse à 6 ça te fait passer à 15 et moi à 6 c'est ça donc là il faudrait un blast plus un fire blast hein, non je connais aucune carte ah non, non ils n'ont pas vigilance il a l'initiative ensuite il y a ça, il y a ça il y a ça je peux juste faire ça je vais jouer ça et vas-y c'est Tech Edge je vais chercher c'est quoi ah non ça te détruit un non-basis si tu as 4 terrains ok on me tape tioche ouais enfin il revient il est là il est là il se dégage on a une carte en main de 2 oui la bonne pour 4 j'aimerais jouer Scarlett je vais cibler 3 on est good je vais rentrer en phase d'attaque je vais attaquer Scarlett sur l'impératrice et Felden sur toi ah ouais petite question est-ce que si j'anime mon truc elle peut bloquer vu qu'elle n'était pas là au moment où l'effet s'est déclenché je vais vérifier normalement non je vais demander on ne sait jamais c'est toi que je cible ce n'est pas tes créatures alors ce n'est pas le truc de la règle c'est juste que ça ne modifie pas les caractéristiques de la créature et donc on ne s'intéresse pas aux sets de créatures affectées à la résolution ça modifie les règles très bien mais tu ne peux pas bloquer ok résolution des dégâts on qui peut et ben ouais je suis à 2 4 non mais j'allais lui dire tu prends 2 4 je prends 2 je suis en train de regarder ça sera une fin de tour et fin de tour du coup il va jouer Felya il va pouvoir bouenser l'épiceuse avoir un nouveau golem et du coup là il est en train d'inverser la situation c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui est agressif bienvenue dans cette dernière ronde vous avez 50 minutes vous pouvez commencer ça 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 4 6 je repasse à 8 je fais ça c'est bien comment ça ça va target ça ouais c'est bien les puceuses hop je prends 6 elle s'en va je gagne 4 je passe à 8 du coup je vais faire ça plus ça et ça très bien je vais péter ton ronde ouais le shinka ouais comme ça si il y a une autre carte à 4 d'invoque elle sera évitée 3 je vais mettre ton netliner scarlet en deuxième position ouais parce qu'il sait très bien qu'on va tu me fais juste d'un tour pour gagner je voudrais rentrer en étape de fin de tour trigger ça il grossit voilà donc hop et j'ai un gugus et il a à nouveau tu peux y aller un jeton golem tu me tapes coach tu me rentres en phase d'attaque tu peux j'ai attaqué avec feldon je vais animer je vais bloquer je vais la target elle-même ouais c'est la solution des dégâts ouais trigger 3 de feldon ouais allez c'est là où tu vas se jouer donc scarlet en OC et 2 land c'est c'est parti là ouais ça changera rien à scarlet maintenant à la limite il faut poser Jean Krakos mais c'est même pas suffisant parce que je pense qu'il je pense qu'il peut mettre maintenant tous les dégâts ça change rien ouais parce que Feiyah va booster ce carrette et quoi ces dégâts 1, 2, 3 4, 5, 1, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13 toi aussi ? ouais tu peux y aller ? ouais tu peux y aller ? tu veux que tu es ? hop, hop, hop hop kumano donc 19 partout bah 19 et comme ça le tour 2 est très très compliqué parce que est-ce qu'on pose Feldon pour qu'il soit 3-3 et qu'il tape très très fort ou est-ce qu'on tue la mère des runes ? hum mais tout va dépendre de notre main si on a une main très très agressive avec beaucoup de plastes pour tout mettre dans la tête ou si on a beaucoup de créatures avec un plus un ouais il est à 16 ouais là c'était peut-être le plan de match mais ouais c'est compliqué à dire si c'était bien joué ou pas ah il y a peut-être une pyrokinésie ou une fureur il hésite à jouer quelque chose ou un fire blast mais le fire blast il ne faut pas jouer maintenant ah tant pis on mettra dans la tête à la fin non soit de fury ou pyrokinésie mais ça vaut peut-être le coup de gaspiller 2 cartes contre une parce que la mère des runes va vraiment l'embêter non donc soit il a hésité soit c'était pas ça j'ai du mal à voir sa main vas-y ça va être très agressif donc je pense qu'il y a raison de mettre le le marqueur enfin de jouer faldorne plutôt que de jouer un blast sur la mère des runes je vais jouer une montagne je vais jouer une montagne pour 20 j'aimerais jouer un lavas si j'ai le droit d'en prendre je peux même prendre la faune je vais jouer une montagne 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 Je vais t'attaquer avec les deux, tu as trois cartes en main, trois cartes, je vais casser lui, ouais, je vais vouloir bloquer, tu es dans ta phase de bloc, tu as trois cartes en main, trois, je vais bloquer là, ok, ouais, alors pourquoi la bye spike a été jouée comme ça, je ne sais pas, il n'ose pas engager la mère des runes, de peur de prendre la blast sur elle ensuite, il passe à 10, fin de tour, trois cartes, il commence à faire ça je crois, salle de guerre qui va pas être trop 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 être utile, un recruteur, il peut aller chercher solitude, pour enfin dégager ce feldon qui depuis le début l'embête, j'ai squeezé le temps qu'il cherche la solitude, on a été passé au tour du genre de feldon, je vais bloquer ici, ok, je vais cibler ça, alors est-ce qu'un blast va tomber sur la mère des runes, est-ce qu'il y a une pyrokinésie en réponse, ce sera rouge, et ben non, pas de pyrokinésie, et derrière il y aura une solitude qui va être jouée en exilant la sentier inesper pour pouvoir exiler feldon. Je vais lander, je vais lander, 4 feldon, ok, tu peux y aller, cash, cibler, 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 cibler. Vas-y. On teint ? Oui. Pioche ? Oui. Combien de cartes en main ? 4. Quatre bonnes. Je me doute. Il faut. Ah bah, c'est sûr. C'est beau. C'est beau. Ah bah, c'est sûr. Chandra ? Bah ouais. Chandra. Cinq, son premier plus un ? J'exile la carte du dessin de ma bibliothèque, je peux la lancer... Si je ne le fais pas, elle en fiche deux. Petit raccourci, je vais prendre deux, la salle de guerre est exilée. Toi tu prends deux, huit... Tu aimerais entrer en phase d'attaque ? Tu es en phase d'attaque. Tu peux t'attaquer avec les deux ? Ça, je ne comprends pas pourquoi il joue les sorts avant d'attaquer comme Chandra, comme la base par exemple. Je comprends pas. Il a eu un trigger for us. Je vais le bloquer comme ça. Tu bloques comme ça... Théo est très très fair play parce que c'est vrai que le trigger for us n'a pas été annoncé, mais bon, il le considère quand même. Donc très très fair play de sa part. J'aime beaucoup beaucoup son attitude. Comment ? Il faut que tu ordonnes. Donc là, c'est à moi de donner les dégâts d'abord, c'est ça ? Non, c'est pas les dégâts. C'est l'ordre dans lequel les dégâts vont être infligés aux créatures. D'accord. Ouais. Tu me dises lequel tu veux mettre les dégâts d'abord et lequel tu veux mettre les dégâts ensuite. Un, deux quoi. Ouais, il connaît bien les règles, Théo. Et c'est important. C'est important à ce niveau de compétition. Là, il est 2-3, le mage de scarier, il ferme. Donc logiquement, il mourrait là sur le double bloc. Mais il pourrait tuer soit le chien, soit le recruteur. Et si il le boost, il pourrait non seulement tuer les deux, mais aussi survivre. Donc pour le booster, il faudrait qu'il lâche, en fait, un Blast. Très bien. Donc ça fait un, deux. Comment ? Ça fait un, deux. Je vais... Comment ça, un, deux ? Bah, en premier puis en deuxième. Ah, oui, oui, pardon. Je vais target Felia. Donc il va protéger du rouge. Et là, c'est d'être en réponse qu'il va jouer la Femme Spiro Kinésie. Voilà. Ah non, c'est un Fire Blast, je crois. Mais il va le jouer, du coup, Face. Et pour juste booster le mage de scarier Fiam. Je vais faire un Fire Blast. Ouais, c'est quoi ta cible ? Ma cible va être en face. Toi ! Voilà. Bah écoute, c'est la lui. Du coup, je suis à 4. Il est à 4, ils n'ont pas mis à jour le téléphone. Ouais. Enfin, après, pardon. 4. Ouais. Donc il passe à... Ensuite, résolution des dégâts. Il est mort. Ouais. Je passe à 2. Donc le chien est protégé par la mère. Du coup, le mage de scarier Fiam ne meurt pas. Felden a collé 2, donc il est à 2. Il n'a pas mis le téléphone à jour, mais il est à 2, Théo. Bah là, il n'y a plus rien en carte gratuite, là. Ah d'accord. Ok. Pour un noble de Storm Kirk. Qu'est-ce qu'il y aller ? Ouais, c'est un joueur qui a monté un deck beaucoup de créatures. Il est à 28 créatures dans le mono rouge. Ouais. On a tendance à jouer de plus en plus de Blast maintenant. Mais visiblement, s'il est en top 8, c'est que ça marche bien aussi. Ouais, c'est juste un petit peu classique. Sauf qu'il a viré quelques rituels de Blast pour pouvoir mettre plus de créatures. Il y a 35 terrains seulement. Si je fais ça comme ça. Puis ça. En fait, quoi qu'il y a, il faut tuer Chandra. Une fois ? Deux fois. Deux fois, je crois. Alors. Il fait ça et ça. Ça pour ça. Ça aussi. Et ça. Je fais 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 ça. Et ça. Ouais, c'est compliqué parce que là, il a quatre points de dégâts pour... Ah non. Il peut attaquer avec Mishra, le chien et la mère. Et tuer Chandra. Trigger, je vais exiler ça. Et les trois vont sur elle. Trigger, mais tu exiles ça, ça reviendra. Et tu mettrais cinq sur Chandra. Cinq points de dégâts pour débarquer. C'est la seule solution, ouais. Chandra est morte. Médère, comment il survit ? Je prends aventure. Et oui, il va pouvoir dégager une créature. Et ensuite, je vais passer en seconde... Non, bah rien. Je vais passer en... Oui, il peut avoir plus rien à faire. Trigger aventurier. Donc, il va pouvoir dégager la mère des runes, je pense. Je vais dégager ma mère. Ouais. Donc là, est-ce qu'il peut survivre ? On me tape, pioche ? Ouais. Il va rentrer en phase d'attaque. Oui. Je vais t'attaquer avec les trois. Comme ça. Je vais la protéger. Et oui. L'aventure, c'est pas un humain. Donc, il peut bloquer le Stompkirk. La mère bloque Feldon et il la protège. Et s'il n'y a pas de carte non créature en main, le mage n'affligerait que un. Feldon prend un trigger. Ça, ça a l'air très négé. Une lune qui va passer vers grand-chose, là. Tu me redonnes les sous-terrains ? Oui. Putain, c'est vrai. Euh, bah t'as un... Je te file un marron comme ça. Hop. Ah, moi qui pensais filmer une partie très rapide parce qu'il y avait un mono rouge. Mais la partie est très très longue, en fait. Je ne sais pas ce qu'il a en main. Si c'était une carte non créature, il aurait pu... Il aurait pu booster le mage Carifian. Et si c'était une carte de créature, pourquoi il n'a pas posé ce tour-ci à la place du Blue Moon ? Je fais un 1-1. Ouais, je ne connaissais pas ça. Donc, du coup, c'est bien avec Felia, ouais. Il pose une créature 1-1 volante. Elle se remplace. En piochant une carte. Et il peut le rebounser avec Felia. Mais ça l'engage de blanc, il n'a plus de main à blanc disponible. Il n'a pas posé de terrain ce tour-ci encore, donc il ne peut pas te poser une plaine. Voilà. Combats. Triggers. Je target ça. Tu vas refaire un jeton 1-1. C'est bien, ouais. Il met 5, il récupère l'initiative. Ouais, ça fait 5. Ouais, 16. Je pense qu'il boostera un esprit. Ok. Je suis fou. C'est quoi ça ? Ah, ça, c'est le staff. Ok. Je me fous deux compteurs sur ma fée. C'est un vol, c'est ça, à la base. Ouais, ouais, à la base. Du coup, ouais. Je voudrais passer en étape de fin. Il revient. Il y a Luc qui revient. Il fait un token. Et il prend un compteur. Tu peux y aller. Et l'entretien. Hop, je pense qu'il va dégager l'aventurière. C'est le début de mon entretien. Oui. Ouais, du coup, il se retrouve avec 4 bets. Mais par contre, le moindre blast. Pioche ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a en main ? Qu'est-ce qu'il a en main ? Il a deux. Il va bien finir par piocher un blast. Combien de cartes en main ? 4. 4 cartes en main. Tac, tac, tac. Moi, j'aimerais jouer éclairer la piste. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air très, très bien. Ah, ça fait tous tes hauts. Ah, Chain Lightning, ça a l'air très, très bien. Il a 20 terrains en main. Chain Lightning, ça. Ok. Et... Et bien, Chain Lightning. Tac, tac. Oui, oui, oui. Face, là. Mais qu'est-ce qu'il veut faire de mieux que ça ? Le barrage domatique, c'est que sur une créature. Chain Lightning sur toi. Oui, oui, oui. Après, c'est la mine digne du malin, c'est mort. Donc, ouais. Il pioche ? Ah, il pioche en réponse. Je suis décédé. Oui. Je me demandais qu'est-ce que tu vois comme réponse ? Je sais pas, je voulais voir. Donc, un partout. Ouais, du bon magic, ouais. Ça joue. Allez, la troisième par contre, c'est Théo qui va la commencer. Et en plus, il a commencé très bien avec une mère des runes. Théo, c'est limité à 1. Allez, hop, elle a pas fait long feu, elle a appris à s'amuser avec le feu. Tu peux y aller. Pioche. elle a même pas que ton arrivée sur la table qu'elle se fait un signe réel donc félia est arrivé et de suite repartie en zone de commandement un recruteur de garde alors il va chercher la solitude encore je suppose tu peux y aller à mystique forge de pierre ah oui mystique de pierre pour aller chercher bat crâne de mémoire il joue bat crâne si je le trouve ouais il joue bat crâne donc il va peut-être chercher ouais mystique forge de pierre pour pouvoir poser bat crâne derrière bernet tour 3 il est encore à 20 donc il dit qu'il a le temps et je pense un très très bon choix après il ya aussi jt aller chercher il peut aller chercher ombre lance pince crâne mais c'est un peu moins bien et tenu formel d'avant-guerre qui peut être bien aussi suivant situation allez un petit fait le donne allez deux points on accepte lui c'est assez rare qu'on le bloque si on ne le tue pas noble de stone kirk tu peux y aller 1 1 1 1 1 à une salle de guerre il repioche quasiment les mêmes mains que tout à l'heure dans la mystique forge de pierre il ya quatre terrains donc je pense que c'est bat crâne qui va chercher ah non il est allé chercher tenu d'avant-guerre tenu formel d'avant-guerre peut-être pour réanimer la mer des runes c'est pas bête aussi tu m'attaque courant c'est ça moi je passe à 19 vas-y pour attendre de rechange bas je suis seul du général mais là pour la game c'est pas la peine je te la changerai après une cible d'abîmé là sont pas mal les cibles de théo en fait elles sont d'un côté d'une couleur et le fond de la carte est noir tu me diras théo dans les commentaires si elles sont costauds ces cibles elles sont assez sympas ça change des cibles toutes noires les deux côtés combien de cartons ? 5 5 bonnes Ardoz ? Ok. Il arrive en jeu Trigger ? Je crois que je ne suis pas obligé de l'annoncer. Non. Tu vois l'annoncer au premier moment. C'est important. Ou au moment où tu as refusé des gars. Ok, merci. Tu aimerais entrer en phase d'attaque. Je vais t'attaquer avec Ardoz et Feldon. Oula, passe-toi Exil ! Je ne savais pas qu'on jouait ça encore. Je vais chercher un basique et mettre en jeu. Engagé. C'est moi. Je vais chercher un basique et je vais mettre en jeu. Je serais très très fort. Oui, oui, c'est vrai. Sacré. Ouais. Je pense qu'il jouait ça contre Allstickfinger parce qu'à l'époque il y avait encore Allstickfinger. Il est bien là franchement. Il y a 16, il a 4 terrains sur table. Il faudra aller, 13. Je peux y aller. C'est plaisir. C'est pour moi. Pioche. Je vais caster ça et puis je ne vais pas récupérer ça. Ouais. Elle n'a pas la scélératée. Ah non. Il a une merde. Non, non, non. J'ai des bonnes cartes mais quand même. ähm ... 18 à 13 c'est ça. Un tap, Pioche. Combien de cartes en marre ? Trois bonnes ? De plus de vigilance. Je suis désolé, on était sur la strade, donc forcément les élances des arbitres sont assez fortes à côté de nous. Chandra qui va cramer ce coup-ci, ouais, la merde des runes, on va pas laisser un tour. Il a un bat crâne en 1, ah c'est ça, voilà pourquoi il y a pas les chercher bat crâne, parce qu'il l'avait en 1. Alors là, non seulement il bloque et il gagne 4 points de vie, il a plus rien pour le tuer maintenant vu qu'il est full tap. Moi je suis à 17 maintenant. On va le repasser à 17. Il y a un trigger de Feldon, un vortex sur rue qui paraît bien, mais trace d'archélectrique, le Beaumat, il s'agit de Beaumat et la Michra. Ouais, le vortex ça paraît bien parce qu'il ne pourra plus gagner point de vie, mais en fait là, l'écart va être tellement important, c'est que là en fait à son tour, il va pouvoir réattaquer et regagner 4, repasser à 21. Et en plus il peut même l'équiper avec la tenue formelle, donc gagner même 6 et puis une 6-6 face à un mono rouge pour pouvoir le tuer. Et là, c'est même la fin de la partie, je pense. Il y a un autre plan de jeu à faire. Ah ouais, là, là j'ai l'heure. Lui, il n'est pas là, le Feya. Voilà. Parce qu'il n'est pas en jeu. Ouais. Bah là, il fait face de bourg. Les deux sur Chandra, lui sur toi. Ouais. Il débarrasse de Chandra, il met deux créatures dessus au cas où c'est une foudre en face, donc très très bien joué de la part de Théo. J'ai essayé une force en frage en exilant mon match de la ligne. Ouh. C'est bignon ça. Allez, pose deux créatures, 3-1. Et je vais avoir un effet. Je crée 2-3-1 du coup. Oui. C'est au début de ton entretien qu'elle dégage. Ouais. 3-1. Tu peux en trade 1. Et si j'ai pas envie de t'en trade 2, il faut que je fasse ça. Tu peux faire sauver ta Chandra. Je vais faire solitude sur un débloqueur. Enfin, un dé, juste qu'il peut bloquer. Ouais. Il avait solitude en plus en main, ouais. Il fait ça pour se débarrasser de Chandra et empêcher la RCR de piocher d'autres cartes. Vu qu'il domine, il peut très bien se permettre de faire ça. Donc il lui met 4. Il inverse les points de vie et il tue Chandra. Et en face, le joueur de monorouge se retrouve avec juste Vortex Fureux. Qui va certes empêcher Théo de gagner des points de vie. Mais qui va encore plus accélérer la game. Puisqu'il va se prendre 2 points de vie par tour. 2 points de dégâts, pardon. Ah oui, il faut le bloquer. Il faut bloquer quoi ? Il faut bloquer le recruteur, je pense. Ouais. Mais moi, je vais piocher. Et t'as un bon board. Et un gros board, ouais. Je vais te bloquer... elle. Elle ? Ouais. Tu prends 1, tu prends 4, tu gagnes 4. Ouais, parce qu'elle pourrait aller chercher l'épiceuse, être encore plus agressive. Après, il y a peut-être encore d'autres subtilités, d'autres cartes intéressantes à aller chercher. Ouais. Tu peux y aller. Mais je pense qu'il n'y aura même pas le temps de poser Félia. Il va tellement être agressif avec ce qu'il y a sur la table déjà. 3 Vortex ? Bah ça roule. Bah ouais, mais je t'en fous limite. Tu peux y aller. Ouais. Début d'entretien ? Oui. Ouais, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il met 9. Même, il va falloir bloquer, parce que là, il y a moins de défense. 5, 7, 9. Il faut bloquer le palace. Ouais. Ça marche. Tu prends 7. Tu passes à 10. On est bon ? Il y a toujours mon arc, en plus. Étape de fin. C'est un très beau. Costaud, le Félia. Costaud, franchement. En plus, il a eu une très très bonne main. Franchement, il faut rencontrer. 9-8, ouais. Mère des runes, sous-études, l'épiceuse, le batcrane qui avait déjà en main, il y a 5 et 5-6, il peut se débarrasser de batcrane. Sachant qu'en batcrane, on peut encore équiper une créature, il perd 2 à l'entretien. Très bien. Cadeau, je suis là. C'est toujours un contrôleur de la capacité déclencher. Ben voilà, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, non, 7. Oui, mais bon, l'entretien, il arrive. Je suis un peu d'accord, mais bon. De toute façon, je vais bloquer. Ben oui. Ah ben oui, là. Je vais cocher une carte. Tu peux y aller. Très, tiens, 6. Il passe à 6. Dans quel monde il s'en sort, là ? Bien joué. Si, il y a la confiance en l'ordre qui pourrait casser. Eh ben ouais, très, très belle partie. Eh ben du coup, on se retrouve, je vais essayer lundi de vous filmer, enfin de vous montrer la treizième ronde où il y avait justement Félia à nouveau contre Roltingfinger joué par Julie Estienne. Et on se retrouve vendu prochain pour la demi-finale. T'as senti une petite heure, t'as fait oula ? Je l'ai vu venir. Il y avait tellement aucun intérêt à jouer pour droit à la main. Bah, putain. Allez, à bientôt, bye-bye. Bon. Et vous, le monsieur avec qui on doit discuter ? Alors, ce que je te propose, j'achète mes affaires là-bas, prends tes merdes et dégage. D'accord. On peut s'asseoir comme nous, donc ici. Ouais, c'est beau, mais ça ira pas jusqu'au bout, malheureusement. Merci. Merci.